... Dans Télé Matin ce mardi 17 octobre, Laura Tenuji s'est quelque peu agacée pendant sa chronique. Venue parler d'un sujet qui lui tenait à cœur, la femme de Christian Estrosi n'a pas hésité à recadrer l'un de ses camarades chroniqueurs qui ne se montrait pas très convaincue par ses propos. L'ambiance n'est pas toujours au beau fixe entre les chroniqueurs de Télé Matin, contrairement à ce que l'on pourrait penser. De temps en temps, des tensions palpables surviennent en plateau et en plein direct. Ce fut encore le cas ce mardi 17 octobre. Tout a commencé lorsque Laura Tenuji est venue parler d'une boutique dédiée à la féminité. Un lieu où on libère l'intimité féminine de ses tabous. S'assi y est-il le principe de Gapian, a présenté l'épouse du maire de Nice, Christian Estrosi. Il s'agit d'une start-up qui propose des masterclass et conseils concernant tous les sujets possibles, des premières règles à la post-monopause, jusqu'à la sécheresse vaginale ou encore les problèmes de libido. Tout ce dont on n'ose pas parler, a résumé Laura Tenuji, très emballée par ce projet. Son camarade Samuel Olivier était de son côté un peu plus perplexe. Est-ce qu'il y a encore des tabous aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'on parle globalement plutôt de tout et qu'il n'y a plus de tabous, a-t-il fait remarquer. Mais par exemple, une femme qui ne sait pas à qui demander conseil, elle a des problèmes de sexualité. Alors, à part appeler des numéros à la radio ou lire les magazines, elle veut un conseil personnalisé, elle peut le trouver là-bas, a insisté Laura Tenuji. Et pour elle de se faire épauler par Marie Portolano, vous n'imaginez même pas tout ce coin. Il y a les règles, la ménopause, ensuite quand on est enceinte, et puis quand on est plus enceinte. Moi ça me ferait du bien d'y aller, a indiqué l'animatrice. Vous avez beaucoup moins de problèmes que nous. Vous avez beaucoup de chance, si y est-il assez limpide. Vous n'avez pas le problème des règles, vous ne portez pas d'enfant, vous êtes quand même chanceux, a ensuite surenchéri la chroniqueuse. Pourquoi toujours nous mettre en opposition ? C'est alors quelque peu agacé Samuel Olivier. Une petite phrase qui a fait bondir Laura Tenuji, franchement, mettez-vous dans la peau d'une femme pendant un an Samuel et je vous assure que vous en ressortez à la fin de l'année. Waouh, elle a tué le match, a de son côté lâché Thomas Soto, au premier horloge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501